et salut c'est ça on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui consacré aux plantes oui on va mettre de côté le DIY pour se concentrer aujourd'hui sur la plante de la famille de la valisneria et de toutes ses cousines cette plante herbacée d'eau douce a des feuilles en forme de ruban remontant vers la surface les rubans peuvent aller de 0,5 mm de large à plus d'un centimètre oui selon les variétés on n'a pas du tout les mêmes tailles les mêmes formes et même certaines fois certaines couleurs la valisneria est une plante excellente antinitrate à pouce relativement moyenne il existe bon nombre de variétés de valisneria à travers le monde donc n'a pas forcément de position géographique précise asie afrique amérique europe bon nombre de variétés existent pour le plaisir pour notre plaisir à nous aquaïophiles pour en citer quelques unes nous retrouverons l'asiatica l'americana la tortifolia la spiralis la rubra et plein d'autres il existe des variétés naines ou même géantes allant de 25 cm de haut à plus d'un mède vent oui il ya de tout et surtout avec toutes ces variétés vous pourrez trouver ce qui vous convient si tu sais pas ce que c'est qu'une valiseneria j'en ai là elles sont jeunes en mauvais état quand je les ai récupéré mais je suis en train de les retaper elles reprennent super bien voici quelques exemples c'est vraiment une plante facile car elle peut supporter une température allant de 15 à 28 degrés donc aussi bien dans aquarium tropical que aquarium d'eau froide pour ce qui est du ph nous aurons une fourchette entre 6 et 8 de ph donc c'est quand même relativement large relativement facile à garder juste petit bémol attention à l'éclairage cette plante est facile ok mais pour l'éclairage il va falloir quand même avoir un éclairage minimum moyen à intense oui elle aime la lumière cette plante est une des rares que l'on trouve en commerce en animalerie ou en commerce aquariophile qui peut supporter une eau saumâtre mais ne pas dépasser 10% de salinité sinon c'est la mort de la pente idéal pour habiller le fond de vos aquariums ou même faire des petits jungles sur les côtés que vous pourrez régulièrement tailler alors quel sol utiliser pour la valisneria c'est simple du sable du gravier mais surtout pas de quartz non elle n'aime pas ça donc on évite le quartz oui tu as tout compris cette plante ne demande pas forcément d'ajout en co2 bon après j'ai commencé à voir qu'elle émet quand même un peu ça mais ce n'est pas obligatoire mais elle adorera un sol nutritif et quelques engrais soit liquide soit en boulettre c'est autre chose si vous avez de la chance la valisneria fera des petites fleurs oui elle est capable d'en faire et c'est mignon avec toutes les variétés de valisneria qui existe elle saura vous séduire débutant confirmé expert tout le monde y trouvera son compte sa reproduction est très très simple elle va émettre un rejet au niveau des racines que l'on nomme stolon comme un petit cordon ombilical assez rigide et assez solide qui va créer une pousse un peu plus loin donc elle va ainsi s'étaler et prendre position pour le bouturage c'est encore plus simple il suffit de trouver le stolon le petit cordon qui relie la plante mère de la pousse donner un petit coup de ciseaux et voilà vous pourrez mettre votre nouveau plan là où vous le sentez là où vous trouvez que ça fera le mieux petit aperçu voyez il ya un gros stolon partant de la plante mère créant une nouvelle pousse qui la nouvelle pousse a fait un nouveau cordon pour refaire une jeune voilà donc partir d'un pied on peut très bien coloniser tout l'arrière du bac ou même sur les côtés cela demandera quand même un entretien assez fréquent parce qu'elle se propage assez rapidement mais c'est une belle plante et en plus elle consomme les nitrates énormément donc c'est tout bénef là ce sont de jeunes pieds que j'ai gardé exprès parce que là celle là c'était bien reproduite alors pour le bouturage vous avez juste à couper le stolon et ainsi séparer les pieds c'est aussi facile que ça les crevettes les escargots les autos inclus adorent la valise derrière moi personnellement ils sont toujours collés dessus à les nettoyer encore encore et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plus qu'elle t'aura un peu renseigné sur cette variété de plantes et ses cousinages si c'est le cas comme d'habitude tu lâches un petit pouce bleu tu mets un petit commentaire et tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait bon sur ce je vous dis à bientôt bye merci